Le premier cas a été détecté mercredi, puis cinq autres sont signalés. Vendredi, les tests sont généralisés dans cet abattoir. 69 salariés sont testés positifs au Covid-19. On s'inquiète un peu, oui, mais sinon on est assez bien protégés quand même. On a du gel, on a des masques, on a des gens qui nous surveillent. Même quand on sort, même quand on va aux toilettes, il y en a des gens partout qui nous surveillent. J'ai été désinfecté par des personnes tout le temps. C'est très contrôlé ? Ah oui, là-dessus, oui. Comment vous expliquez qui est ce foyer ? Alors là, ça c'est... On ne comprend pas, là. L'incompréhension pour les salariés de cet abattoir. Mais ce n'est pas le seul en France. Vendredi, 34 cas sans gravité ont été constatés dans un autre abattoir. près d'Orléans. On a pu vérifier qu'il y avait un certain nombre de dispositifs de protection, de gel, de charlotte, de masques, etc. étaient bien en place. Donc ça, on a pu le vérifier. Après, sur l'organisation même du travail, est-ce que ça permet le maintien de distance ? Ça, c'est l'enquête qui va débuter avec notamment les services de la directe, les services de l'Etat qui va pouvoir permettre de le vérifier concrètement avec l'entreprise. Ces deux entreprises sont loin d'être des cas isolés. En Allemagne, plusieurs abattoirs ont été considérés comme des foyers épidémiques. Aux Etats-Unis, une vingtaine a même dû fermer. Des abattoirs aux étals de boucherie. La viande pourrait-elle être vecteur du virus ? Ce boucher parisien a du mal à croire à une telle contamination. Normalement, c'est quand même assez surveillé. Le port du masque, il est obligatoire depuis des années dans les abattoirs normalement. Donc, ouais, ça me semble un peu bizarre. Lui est confiant sur sa marchandise. Là, c'est des abattoirs plus style grande surface, tout ça. Moi, c'est des petits abattoirs, des petits locaux. Moi, je vais aller chercher à Rungis deux à trois fois par semaine. Il y a beaucoup moins de prestataires, on va dire. Mais du côté des clients, on ne sait plus trop à quoi s'en tenir. C'est malheureux pour les gens des abattoirs. J'espère que ça va aller pour eux et qu'ils pourront être soignés. Après, pour les clients, ça ne va rien changer, à part si on mange la vie en crue. C'est pas très rassurant dans une boucherie. Ça fait un peu peur, ça fait peur. Face à cette incertitude, les spécialistes rassurent. Le virus ne se transmet pas par les aliments. Même s'ils sont consommés crus. C'est une maladie qui se transmet par la voie respiratoire. Et surtout pas par la voie alimentaire. Il n'y a aucun risque avec la viande, à consommer de la viande. Le problème est respiratoire. Et c'est le virus qui circule à partir d'un homme vers un autre homme. et non pas par l'intermédiaire de la viande. Pour elle, ces contaminations dans les abattoirs seraient plutôt dues à l'environnement de travail, le froid et l'humidité qui peuvent faciliter la transmission du virus entre les employés. Et c'est le virus qui se transmet par la voie respiratoire. Et c'est le virus qui se transmet par la voie respiratoire. C'est le virus qui se transmet par la voie respiratoire.